Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Flutter et de Windows avec la nouvelle version, en tout cas la version qui est la plus importante maintenant depuis quelques semaines, c'est la Flutter 2.10. Aujourd'hui, on a 2.10.4. En tout cas, cette version-là, ce qu'elle nous apporte, c'est des nouveautés et surtout une version stable pour le développement sur Windows. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que c'est important pour nous en tant que développeur. Qu'est-ce que ça signifie sur nous, surtout concernant l'avenir du développement sur les ordinateurs de bureau et puis qu'est-ce qui est vraiment caché derrière la stratégie de Microsoft pour, entre guillemets, demander et limite à payer Google pour entraîner en fait de nouveaux développeurs à développer cette fois-ci des applications pour Windows. Alors, vous l'avez sûrement entendu ces dernières semaines, il y a eu cette nouvelle mise à jour de Flutter qui nous apporte une version qu'on appelle stable en fait pour Windows. Avant, on avait des versions qui étaient dites plutôt en bêta et donc c'était des versions qui avaient été développées par Google, par les équipes de Flutter pour Mac, pour Linux et donc pour Windows. Cette fois-ci, on a donc une version stable. Et surtout, ce qui est important, c'est que là en fait, ce sont les équipes en fait de Microsoft qui ont travaillé avec les équipes de Google. Donc, ce n'est quand même pas un travail si facile que ça entre deux grosses entreprises comme ça et en tout cas qui ont travaillé pour faire en sorte que Flutter s'adapte ou tout simplement à l'environnement en fait aux API si on peut dire et à tout l'écosystème Windows avec notamment du coup cette nouvelle mise à jour qui a été proposée avec tous les packages aussi qui ont été mis à jour et tout un travail qui a été fait du coup par les développeurs Flutter. Alors, on peut se demander qu'est-ce que ça cache du coup de la part de Microsoft. En fait, il faut savoir qu'évidemment Flutter, ça vous permet aujourd'hui de développer sur à peu près tout mais c'est quand même focus et concentré sur le mobile. C'est-à-dire qu'on parle d'interfaces qui sont faites pour le mobile, pour les interfaces qu'on va pouvoir manipuler par exemple avec du tactile. Donc, c'est vraiment centré sur ça. Après, on peut créer des sites web et donc aussi des logiciels de bureau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne va pas forcément vouloir tout développer avec Flutter pour les versions PC, pour les versions Windows. On va simplement essayer de faire en sorte de créer en fait les applications version mobile et en fait, on va faire une même version, on va proposer une même version en fait qui va être proposée et disponible donc sur Windows. Il faut savoir que le cœur de la stratégie aujourd'hui de Microsoft, c'est notamment son Microsoft Store, de proposer un vrai store d'applications. On parle bien d'applications plus que de logiciels, un petit peu comme le Mac App Store qu'on a sur les ordinateurs Mac. On a évidemment l'App Store sur iOS et le Play Store d'Android de Google. Donc, Microsoft en fait, ce qui est caché derrière cette mise à jour, c'est qu'ils ont vraiment envie de se faire une place dans ce marché-là et notamment, on peut le voir, qu'ils sont un petit peu désespérés, c'est qu'ils ont essayé de s'associer en fait Amazon avec son Amazon App Store qui est en fait un App Store parallèle mais qui est quand même basé sur des applications Android. Donc, on voit un peu la volonté de Microsoft de rentrer dans la course de ces fameux App Store d'applications, de ces stores d'applications pour pouvoir tout simplement être compétitif et rester justement dans la course. parce qu'il faut bien savoir que sur Microsoft, sur un PC en fait, la plupart des gens ne passent pas tout simplement par ces App Store-là, par le Microsoft Store lorsqu'ils ont besoin d'installer une application, un logiciel et on le fait tous. C'est pareil d'ailleurs, moi qui travaille sur Mac, en fait, il y a très peu de fois où je vais passer par le Mac App Store. En fait, on a la stratégie un petit peu parallèle d'Apple qui a proposé, donc vous l'avez entendu, les fameuses puces M1. Et qu'est-ce qui est derrière les fameuses puces M1 ? C'est de permettre aux ordinateurs, aux Mac en fait, de devenir en fait des plateformes aussi d'applications et donc de pouvoir accéder à toutes les applications qui ont été développées sur iOS. Et donc là, Microsoft, ce qu'ils essayent en fait de faire, c'est tout simplement de faire la même chose, d'attirer en fait les développeurs mobiles et les développeurs d'applications, d'applications les plus populaires, des jeux, des applications de streaming, peu importe les thématiques, simplement de les attirer sur le store de Microsoft. En fait, ce qui est le plus dur en fait pour ces entreprises-là, et on le voit d'ailleurs même sur Apple en fait par Apple, puisque c'est quand même une des entreprises qui a été leader, on va dire, dans le marché des applications, qui a tout simplement créé ce marché-là avant Android. Android a réussi à suivre, mais c'est vraiment Apple aujourd'hui le leader dans la qualité qu'on peut proposer aujourd'hui sur les applications mobiles. Eh bien, c'est qu'une fois que cette valeur-là, elle est créée, eh bien, elle est quand même assez dure à reproduire ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, tous les développeurs d'applications mobiles sont quasiment tous concentrés, évidemment, sur Android et iOS, avec quand même une grosse priorité sur iOS, parce que c'est un des marchés d'ailleurs les plus rentables, que vous soyez aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, c'est très difficile pour des plateformes comme Microsoft, comme Amazon aussi, de se faire une place, quand il y a déjà des leaders comme Google et du coup Apple qui sont déjà bien installés. Mais même pour Apple, quand ils veulent proposer, par exemple, des applications sur leur Mac, pourquoi pas en fait payer les consommateurs via leur App Store, eh bien, c'est quand même compliqué parce qu'il y a des habitudes d'utilisateurs. Et notamment, quand on est sur un ordinateur, on a l'habitude de télécharger des logiciels directement depuis le navigateur Internet. Et justement, les navigateurs Internet ont une place qui est très importante dans le fonctionnement et le travail qu'on fait en fait sur un ordinateur de bureau. Tout simplement parce que vous l'avez peut-être vu avec les applications de YouTube ou de toute la suite en fait d'outils de Google. Maintenant, on a la possibilité de l'installer directement sur son ordinateur. Mais en fait, il n'y a quasiment aucun intérêt à cela parce qu'en fait, c'est aussi simple en fait de garder tout sur un navigateur. Donc, cette version en fait de Flutter, la 2.10, qui nous amène une version stable de Windows, ça veut dire que pour nous, les développeurs Flutter, on va être capable de proposer donc nos applications sur les stores en fait d'applications traditionnelles, donc iOS et Android, l'App Store et le Play Store, mais aussi sur le Microsoft Store. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Plutôt que de développer, on va dire, des logiciels standards, on ne va pas développer des logiciels pour Windows, on va plutôt développer des applications avec la même interface, avec la même utilité. Vous prenez l'exemple de Spotify, vous créez la version iOS, Android, une version PC et une version Mac, et vous allez être capable surtout de les proposer sur les stores en fait de ces plateformes-là, sur les stores de Microsoft, donc d'Apple, sur Mac, d'iOS et d'Android. Donc, voilà pour les nouveautés de cette version et surtout ce que ça implique pour nous en tant que développeurs. Et donc, vous voyez bien que ça cache en fait derrière la volonté en fait de Microsoft de rattraper en fait Google et tout simplement Apple dans la course des stores d'applications, qui est donc une bataille en fait qui se joue au quotidien et qui est surtout très dure à gagner puisque vous voyez qu'on a des acteurs maintenant qui commencent à être historiques, c'est Apple et Google et qui sont très durs en fait à détrôner et même Apple qui est de long en fait le numéro 1 si on compare par exemple le nombre d'applications, on va dire, de qualité et par exemple aussi en revenus qui sont générés par ces plateformes-là. Quoi qu'il en soit, vous en tant que développeur, l'avantage c'est que c'est vraiment un signe encore plus encourageant par rapport à Flutter, c'est-à-dire que c'est aussi validé par des entreprises comme Microsoft comme étant aujourd'hui le langage, plutôt l'outil qui est en montée complète de compétences et de popularité auprès des développeurs, auprès des startups, des entreprises pour développer les applications mobiles de demain. Bon, pour nous en tout cas, c'est un très bon signe de la popularité en fait de Flutter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé évidemment par Flutter ou si vous n'avez pas encore commencé la formation gratuite de Flutter Evolution, vous avez les liens dans la description et puis celle de la Flutter Academy également. Moi de mon côté, je vous tiens au courant avec l'avancement de l'application de CryptoMonnaie pour laquelle je vais proposer le premier atelier Flutter de la Flutter Academy. Donc je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut !